Une des raisons pour lesquelles je vais parler en français, c'est qu'en fait une bonne partie de l'exposé, la plus grosse partie, sera une lecture commentée d'un texte de Poincaré, le texte où il introduit le nombre de rotations, et ce texte est en français. Donc, de toute façon, je pense qu'un petit peu de connaissance du français serait nécessaire. Alors, je veux vous commenter ce texte, d'abord le situer dans l'œuvre de Poincaré. Donc, entre 1881 et 1886, Poincaré va consacrer une série de quatre mémoires à la théorie qu'on appelle aujourd'hui théorie qualitative des équations différentielles. C'est en fait un mémoire en quatre parties, parce que les chapitres sont numérotés de façon séquentielle d'un mémoire à l'autre. Donc, voilà les quatre références. Les deux premiers en 81 et 82. Ensuite, les deux suivants en 85 et 86. Il y a eu des petites variations sur le titre, qui s'appelle « Mémoire sur les courbes définies par une équation différentielle », qui devient « Sur les courbes définies par les équations différentielles ». Et puis, sur d'ailleurs le même nom du journal, qui est pourtant le même journal, mais qui s'appelle dans la troisième partie « Journal de mathématiques, pur et appliqué », et qui est simplifié en journal de mathématiques dans les autres. Alors, en fait, je vais m'intéresser seulement à une partie, enfin un chapitre dans une des parties. Donc, c'est la troisième partie, celle qui est publiée en 1885 et qui est constituée des chapitres 10 à 15. Et c'est le chapitre 15 qui va m'intéresser. Et c'est le seul que je vais considérer. Le titre du chapitre, c'est « Études particulières du TOR ». Donc, l'ensemble des trois parties est consacré aux équations différentielles du premier ordre. La quatrième partie est consacrée à des équations différentielles du second ordre. Et donc, ceci est le dernier chapitre consacré aux équations différentielles du premier ordre. Donc, c'est ici qu'il va définir le nombre de rotations. Et en fait, plutôt que d'utiliser la pagination de la revue, j'ai utilisé la pagination des œuvres complètes. Donc, ce chapitre-là, l'ensemble des mémoires, ça constitue quelque chose comme 250 à 300 pages. Mais ce chapitre particulier, c'est seulement une vingtaine de pages, entre 137 et 158. Alors, voilà d'abord les premières lignes. Les premières lignes, donc, je vous laisse les lire. Je ne vais pas simplement... Enfin, donc, où il parle des surfaces de genre 1 qu'il va considérer et qui sont donc les seules où un champ de vecteurs puisse ne pas avoir de point singulier. Puisque dans les parties précédentes, il a consacré une bonne partie de ses travaux, en particulier aux singularités des équations différentielles, mais aussi à la notion de cycle limite et à la définition des cycles limites. Et donc, il va s'intéresser ici à des champs de vecteurs ou des équations différentielles sur le tord, sans point singulier. Donc, en pratique, alors, il appelle... J'ai gardé ses notations quand elles me semblaient compréhensibles pour le lecteur contemporain. Je devrais dire, d'ailleurs, que la lecture que je fais, c'est une lecture... Ce n'est pas une lecture d'historien, dans le sens où je n'ai pas essayé de me placer dans le contexte où il y avait Poincaré. C'est vraiment une lecture de mathématiciens à la lumière de ce qui s'est passé ensuite. Donc, il considère une équation différentielle sur le tord. Les coordonnées angulaires sur le tord sont donc ces oméga-phi. Et donc, les grands oméga-grand-phi qu'il considère sont en fait... Il y a une restriction, mais qui va avoir son intérêt... Enfin, son sens plus tard, c'est que grand oméga-grand-phi sont des polygones trigonométriques. Alors, ça restreint un petit peu la portée de ce qu'il va faire, bien qu'en fait, comme vous le verrez, pratiquement à aucun moment... Enfin, il ne va l'utiliser à aucun moment, en tout cas par rapport au cas où grand oméga et grand-phi seraient, disons, analytiques. Mais enfin, bon, il fait cette hypothèse. Il n'utilise d'ailleurs pas polygones trigonométriques, mais polynômes, enfin... On a donc cette hypothèse. Et alors, il y a une première partie qui n'est pas la plus intéressante, on a les premières pages, où, bon, d'abord, il cherche à appliquer ce qu'il a fait dans les parties précédentes, donc en essayant d'expliquer comment, si on a un domaine annulaire tel que le flot, enfin, le champ de vecteur, soit transverse sur le bord, effectivement, on pourra, mais il l'a fait, encore une fois, dans les parties précédentes, c'est des rappels, on peut déterminer le nombre de cycles limites dans cette partie annulaire, suivant que l'orientation, enfin, la transversalité est pair dans le cas où c'est la même orientation et impair dans le cas opposé. Et donc, ensuite, il va considérer deux exemples. Alors, un qui est, bien sûr, un exemple fondamental, c'est le cas où les fonctions grand-phi et oméga qu'on a vues sont des fonctions constantes, c'est-à-dire le cas des flots linéaires sur les torts, où, bien sûr, il distingue le cas rationnel où toutes les orbites sont fermées et du cas irrationnel où toutes les orbites sont denses. La terminologie dense, d'ailleurs, n'existe pas encore à l'époque. Mais, ensuite, il prend un autre exemple qui est fait un peu pour pouvoir appliquer les méthodes du chapitre 8, ces méthodes sur la détection des cycles limites. Donc, c'est un autre exemple où il est capable de montrer donc, cette fois-ci, avec une perturbation qui n'est pas très loin, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui la famille d'Arnold pour les diphéomorphismes du cercle, bien que, là, la perturbation se fasse sur les champs de vecteurs et qui conduit à... Alors, pour les paramètres qu'il considère, à des exemples avec deux cycles limites, un attractif et l'autre répulsif. Bon, ceci pour des exemples. Et puis, ensuite, il va se placer dans ce... Alors, ce qu'on serait tenté d'appeler le cas général, en fait, il va faire... Donc, j'ai dit presque général, le presque est de moi, parce qu'il fait l'hypothèse suivante. Nous supposerons, donc, qu'Oméga et Phi sont croissants avec le temps, c'est-à-dire que les deux coordonnées du champ de vecteurs, grand Omega et grand Phi, sont strictement positifs. Alors, il semble que nulle part utilise, en fait, que, disons, grand Omega soit strictement positif. Il ne se sert, en fait, que de grand Phi. Et puis, alors, vous voyez que, ici, il dit 2+, il n'y a sur le tort aucun point singulier. Alors, le 2+, c'est un peu mystérieux pour moi, parce que, clairement, dans la suite, il suppose que grand Phi est positif, donc, ce qui exclut, a priori, tout point singulier. Enfin, là, encore une fois, la partie, bien sûr, en bleu italique est directement copiée, enfin, reproduite du texte de Poincaré. Donc, bon. Alors, par ailleurs, l'impression que, dans l'introduction, clairement, c'est qu'il ne considère pas que ça soit vraiment une restriction. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, ce n'est certainement pas dans cette partie du papier, et je dois avouer, je ne suis pas allé voir partout ailleurs, qui montre que, pour un champ de vecteurs sur le torse en point singulier, on peut toujours trouver une section transverse. Ici, il se place dans un cadre où on a une section transverse gratuitement, qui va tout de suite considérer, mais, disons que la rédaction laisse penser qu'il considère que ça doit être, de toute façon, toujours vrai, et qu'on se ramène, en quelque sorte, toujours à ce cas-là. Enfin, il n'en donne aucun argument dans cette direction. Donc, il considère ensuite l'application de retour, comme grand phi est positif, donc c'est l'évolution du petit phi, donc il va considérer l'application de retour sur ce qu'il appelle le méridien, phi égale 0. Donc, il observe que phi est, le psi, donc cette application de retour, est, alors, dans le langage moderne, un diphéomorphisme analytique préservant l'orientation. Donc, le analytique, c'est parce qu'il a supposé au début que le grand phi et le grand oméga étaient analytiques. Analytique suffirait, mais en l'occurrence, il suppose même que c'est des polygones trigonométriques. Voilà. Alors, donc ensuite, il aborde l'étude de psi de ce diphéomorphisme lui-même, et donc il pose les bonnes questions. Donc, je puis alors me poser les deux questions suivantes. Alors, d'abord, quelles sont les propriétés de l'ensemble P ? Donc, P, ça désigne une orbite, donc l'ensemble des points, une orbite pour ce diphéomorphisme psi. Et alors, les dérivés, je vous rappelle, c'est une terminologie qui, me semble-t-il, n'est plus très utilisée, en tout cas dans les articles de recherche aujourd'hui. mais l'ensemble dérivé d'un ensemble, c'est l'ensemble des points d'accumulation. Et donc, on cherche à comprendre l'ensemble des points d'accumulation d'une orbite, en d'autres termes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensemble limite. Et donc, ensuite, il se pose la deuxième question qui veut se poser, c'est dans quel ordre circulaire sur le méridien sont distribués les points d'une orbite ? Voilà. Alors, donc, il appelle P' l'ensemble dérivé. Il observe, là, c'est une remarque élémentaire, que cet ensemble dérivé, juste par invariance par psi, il est soit disjoint de P, soit il contient P. Alors, bien sûr, on reconnaît dans la définition que le cas où P est contenu dans P', c'est le cas où l'orbite considérée est récurrente, récurrente dans le langage moderne. En fait, dans le langage de Poincaré, ça s'appelle stable. Mais, enfin bon, ça prête à confusion quand on lit rapidement, mais ce qu'il appelle stable, une orbite est stable si elle est récurrente, et puis donc le cas non récurrent. Alors, ensuite, de nouveau, il y a, enfin, disons quelque chose qui est parfaitement correcte, mais un peu bizarre de la façon dont c'est dit, il y a un théorème qui est en fait, je crois, le seul théorème dans le chapitre qui dit que, qui me semble pas, qui dit que si P' est disjoint de P pour tout point M, donc ça voudrait dire s'il n'y a pas de point récurrent, s'il n'y a pas de point récurrent, le flot a des cycles limites et toutes ses orbites sont fermées. Alors, l'argument qu'il donne est parfaitement correct. en fait, la seule chose, c'est que, bien sûr, en l'occurrence, l'hypothèse qui fait, enfin, je veux dire, il y a toujours des points récurrents, et donc, bon, mais l'argument qu'il fait est parfaitement correct, mais il ne tient pas compte, il n'observe pas, en quelque sorte, que les cycles limites qu'il obtient dans la démonstration sont eux-mêmes, vérifient eux-mêmes, la propriété que P prime contient P. Bon, alors, donc, on sent un petit peu, disons, ce qui arrive souvent chez Poincaré, c'est qu'il avance, enfin, je veux dire, il va de l'avant, il ne revient pas vraiment en arrière, et, bon, là, je pense que c'est un cas particulier. Ce qu'il écrit est parfaitement correct, simplement, il manque une remarque évidente, en quelque sorte, pour dire que l'hypothèse était, en fait, impossible. Alors, ensuite, donc, il considère, enfin, il observe que dans le cas linéaire, toutes les orbites sont récurrentes, et, donc, il se pose de nouveau une très bonne question, est-ce qu'on peut avoir certains points qui sont récurrents, je traduis la citation, et certains autres points qui ne le sont pas ? Alors, je devrais dire que, à partir de là, il suppose systématiquement qu'il n'y a pas de cycle limite. J'aurais dû l'écrire, mais je ne l'ai pas écrit, mais à partir de cet endroit-là, il va supposer, donc, qu'il n'y a pas de cycle limite, et, donc, il fait cette hypothèse. Alors, en fait, pas d'orbite fermée, je devrais le dire différemment, parce que cycle limite veut dire une orbite fermée avec certaines propriétés supplémentaires, et donc, il considère maintenant un champ de vecteurs, enfin, même avec la propriété que phi et oméga sont positifs, mais un champ de vecteurs, donc, sans points singuliers et sans orbites fermées. Donc, pour ces champs de vecteurs, donc, il se pose la question, est-ce qu'on peut avoir certains points récurrents et pas d'autres ? Alors, enfin, donc, c'est à ce moment qu'arrive l'introduction, la définition du nombre de rotations. La notion, je veux dire, la terminologie nombre de rotations n'apparaît pas chez Poincaré, elle est postérieure, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, qui a, disons, utilisé le premier, le nombre de rotations, mais en tout cas, elle n'est pas dans l'article. Donc, ceci étant, la notion y est définitivement puisqu'il appelle alpha i la longueur entre, donc, un point et son image, donc, ce qui serait psi de x moins x en quelque sorte dans la, en termes de, enfin, ceci étant, pour x égale phi de m, psi de m, et donc, voilà, ceci, je dis qu'il affirme, il affirme que le rapport alors, de nouveau, on voit un petit peu, il ne se relie pas trop parce que je suis sûr qu'en se relisant, il aurait mis, on voit qu'on a une moyenne sauf que malheureusement, il y a n plus un terme au numérateur et n au dénominateur. Bien sûr, ça ne change pas le fait que la limite converge, mais ça choque en quelque sorte un petit peu le lecteur qui aime bien les choses un peu propres. et donc, il affirme que cette limite tend vers l'infini et vers une limite qui est indépendante de i, en fait, donc, ça voudra dire même que la limite est uniforme par rapport au point m considéré. Et donc, cette limite va être incommensurable. Alors, le 2 pierre ici, c'est en fait la longueur du cercle méridien. Il n'a pas normalisé la longueur du cercle. moi, je vais la normaliser. Je vais prendre la longueur du cercle méridien égale à 1. Mais enfin, je veux dire, son cercle, lui, est de longueur 2 pierre parce qu'au départ, il a pris un tort de révolution explicite et R désigne, bien sûr, le rayon correspondant à ce tort de révolution. Oui, il y a toute une remarque là-dessus. Il sépare la notion de relèvement effectivement et de différemment. Ça, tout à fait, il est assez soigneux là-dessus. Enfin, il est assez soigneux. Non, mais je veux dire, il est bien conscient du problème et il y a tout un discours en disant qu'à certains endroits, il faut interpréter les choses modulo 2 pi et à d'autres, il faut prendre des relevés et considérer que c'est des nombres réels. Donc, là, il est tout à fait conscient de la difficulté, enfin, pas de la difficulté, mais de faire attention à ce qu'on veut dire. Donc, quel est son argument ? Donc, quelle est la démonstration ? Puisqu'il donne une démonstration. Il vient de dire jeudi que le rapport et suit deux ou trois pages, deux ou trois pages de démonstration qui est, alors, en raccourci, est essentiellement la suivante. Donc, il regarde, il montre que pour chaque entier cas, en fait, si on regarde, donc, alors, là, j'utilise la notation contemporaine Psi K2M-M, donc, ici, j'ai pris un relevé, Psi va justement être un relevé au réel du difamorphisme en question, eh bien, ce Psi K2M-M va être compris entre deux entiers consécutifs, nu et nu plus 1, simplement parce que si la quantité Psi K2M-M prenait une valeur entière, bien sûr, ça correspondrait à une orbite fermée. Donc, il définit ce nu égal nu de K par cette propriété et il fait ensuite l'observation que si on regarde les rapports donc nu de K sur K, nu plus 1 de K sur K et le même intervalle mais maintenant pour un autre entier K', eh bien, ces deux intervalles, donc, dont la longueur va tendre vers 0 lorsque K tend vers l'infini, ces deux intervalles doivent avoir une intersection non vide, simplement en considérant la différence Psi itérée K K' fois de M moins M et si on regarde la taille de ceci, on peut décomposer les K K' itérations d'une part entre K' fois K itérations et K fois K' itérations et ça conduit à la conclusion. Donc, une démonstration et alors, une fois qu'on a que ces intervalles s'intersectent, c'est très facile de voir qu'effectivement, l'intersection de tous ces intervalles constituait d'un point et ce point, c'est précisément la limite que Poincaré recherche. Alors, il y a un petit argument supplémentaire pour dire que cette limite était effectivement irrationnelle, mais enfin, je veux dire, que Poincaré fait, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, en fait, il montre quelque chose d'autre, en plus, il résout la question qui s'est posée auparavant, c'est-à-dire qu'il détermine l'ordre circulaire des points d'une orbite. Il montre que cet ordre ne dépend que du nombre incommensurable mu, donc il utilise effectivement mu comme notation, je veux dire, mu n'est pas la limite, la limite, c'est mu sur 2 pières, donc en normalisant, bien sûr, 2 pières égale 1, mu devient la limite, mais enfin, je veux dire, ce qu'il appelle mu, c'est la limite divisée par la longueur du cercle, bien sûr, donc c'est vraiment le nombre de rotations, et donc il montre que l'ordre circulaire des points d'une orbite est exactement le même que ceux correspondant à la rotation, E de mu, c'est bien sûr la partie entière, donc c'est bien ce qu'on veut. Alors, donc, pour ce qui est de la définition du nombre de rotations, je pourrais m'arrêter là, mais enfin, la suite est tout à fait intéressante, donc je vais aussi la considérer. Et donc, appelant de nouveau P prime, toujours l'ensemble dérivé, donc l'ensemble des points d'accumulation d'une orbite P, il se, donc, voilà, nous pouvons, voilà le texte, il considère trois cas qui sont simplement trois possibilités logiques sur la relation sur P prime, je veux dire. alors, le premier cas, c'est que P prime est égal au cercle tout entier, alors, ça veut dire, donc, en d'autres termes, que l'orbite en question est dense. Alors, le deuxième cas, ça serait que l'orbite n'est pas dense, P prime n'est pas égal au cercle, mais néanmoins, P prime est d'intérieur non vide, P prime contient certains arcs. Et finalement, un troisième cas, bien sûr, c'est que P prime ne contient aucun arc. donc là, c'est juste de la logique, mais en fait, il se represse de dire, justement, dans la foulée, que le deuxième cas, que la deuxième hypothèse doit être rejetée. Et donc, il fait l'argument qui n'est pas difficile. Et donc, il va ensuite considérer les deux autres, les deux cas qu'il n'a pas su exclure. Donc, le premier, celui des orbites denses. Donc, on sait, et le point carré aussi, que ça correspond au cas où, comme les orbites sont denses, on peut construire une conjugaison topologique entre le diféomorphisme Psi et la rotation correspondante, la rotation d'angle mu. Et donc, il construit cette conjugaison. D'ailleurs, j'ai juste une curiosité, de nouveau, il tient à écrire la conjugaison comme une série, alors, en l'ayant construite, déjà, je veux dire, comme homéomorphisme, mais pour ce... Je ne sais pas si... Il veut écrire ça comme une série trigonométrique convergente. Ce qui est peu probable, je veux dire, je n'ai certainement pas d'exemple, peut-être, à vous proposer, mais comme, en général, la conjugaison est très peu différenciable, il n'y a pas trop de raisons que la série trigonométrique, que la série de Fourier, soit absolument... Enfin, je ne sais pas, qu'il n'épilogue pas de toute façon sur en quel sens elle serait convergente. Simplement, je pense que c'est la périodicité qu'il conduit à écrire une série de Fourier et ne discute pas vraiment la convergence. Alors, ensuite, il analyse le troisième cas, puisqu'il a exclu le deuxième cas. Donc, le troisième cas, c'est celui qu'aujourd'hui, on appelle celui des contre-exemples de Danjois, celui, donc, où l'ensemble dérivé est un ensemble de Cantor. Donc, il rend d'ailleurs hommage à Cantor. Et donc, il analyse ceci, c'est-à-dire, il construit vraiment la semi-conjugaison. Donc, vous savez que dans le cas des contre-exemples de Danjois, le diphémorphisme psi va avoir des intervalles errants et la semi-conjugaison va écraser ces intervalles errants en des points dont on va faire conjuguer, enfin, semi-conjuguer à la rotation correspondante. Et donc, ensuite, finalement, il se pose la question est-ce que cette troisième hypothèse peut intervenir ? Est-ce qu'elle est possible ? Donc, là, je vous laisse lire le texte. Donc, est-ce que cette hypothèse, est-ce qu'elle est alors compatible avec les trois principes que nous avons énoncés plus haut au sujet de la loi de conséquence et avec la forme particulière des équations différentielles considérées ? Est-ce qu'on peut avoir des contre-exemples de Danjois ? Alors, en fait, il y a une première affirmation qui ne sera pas justifiée dans la suite, mais enfin, c'est malgré tout quand même une affirmation assez forte, qui dit qu'elle est compatible avec les deux premiers principes, en fonction de quoi psi, je devrais dire, enfin, je lis ça, psi est un homéomorphisme. Psi est un homéomorphisme, donc, bon, j'en conclue quand même qu'il devait savoir quand même plus ou moins comment construire au moins des contre-exemples de Danjois, c'est zéro. Donc, il y a cette affirmation. Ensuite, il se pose la question, le troisième principe, c'est que l'application de retour était holomorphe. L'application de retour était holomorphe, donc, bien sûr, on sait aujourd'hui qu'à ce moment-là, la troisième hypothèse, enfin, les contre-exemples de Danjois n'existent pas pour des difomorphismes holomorphes. En fait, il suffit que les difomorphismes soient de classe C2, mais, donc, il continue comme ceci. Il faudrait ou bien trouver un exemple, donc, où la troisième hypothèse soit réalisée, ce que je n'ai pu faire jusqu'ici, ou bien en démontrer l'impossibilité dans tous les cas. Et alors, là, son intuition n'est pas tout à fait dans le bon sens puisqu'il pense effectivement qu'on peut construire des contre-exemples, même holomorphe. Ceci étant, il voit bien qu'il y a des gros problèmes. Il voit bien qu'il y a des gros problèmes parce que juste après cette citation, il commence à donner des arguments dans le sens inverse. Après avoir dit qu'il pense que l'hypothèse est réalisable, malgré tout, il explique que s'il y a des intervalles errants, ça va nécessairement créer des gros problèmes de ce qu'on appelle aujourd'hui distorsion des dérivés des itérés qui est bien sûr la base de la démonstration de Danjois. Donc, voilà, la base de la démonstration de Danjois sur le fait qu'un difféomorphisme de classe C2 ne peut pas avoir d'intervalles errants donc nécessairement dans le premier cas que Poincaré a considéré. Alors, c'est presque la fin de l'article, il reste deux pages et deux pages où apparaissent des petits dénominateurs puisqu'il explique dans le cas perturbatif comment écrire la série de perturbations qui donne formellement la conjugaison. ayant évoqué ceci encore une fois formellement formellement il ne considère pas de question de convergence mais par contre il revient à la mécanique céleste puisque voilà, le texte il est impossible de n'être pas frappé de l'analogie de ce procédé d'approximation avec la méthode de Linshtet, de M. Linshtet en mécanique céleste et de ne pas comprendre que la question de la convergence du procédé que je viens d'exposer est intimement liée à celle de la convergence des séries employées par le savant astronome de Dorpat. Mais le problème que nous traitons ici est évidemment plus simple que les questions analogues de la mécanique céleste et si les difficultés sont de même nature elles sont moins nombreuses et sans doute plus aisées à surmonter. Il explique d'ailleurs aussi j'ai pas mis cette citation que c'est une des raisons pour lesquelles il a considéré le problème lui-même. C'est l'analogie c'est une des motivations de Poincaré c'est l'analogie avec la mécanique céleste. Bon alors voilà où s'arrête donc c'est essentiellement la fin de l'article là. Il manque quelques lignes mais quelques lignes où il annonce ce qu'il va faire enfin d'une part il dit que si jamais il a de nouveaux résultats sur ce sujet il y reviendra mais bon il n'y est pas revenu donc et puis d'autre part il explique ce qu'il va faire dans la quatrième partie qui est consacrée à des équations différentielles du second ordre ici. Donc voilà l'article de Poincaré donc dans le temps qui me reste dans les 20 minutes qui me restent je voudrais discuter un petit peu de façon informelle quels ont été le succès de la notion de nombre de rotations différentes généralisations. Alors d'abord on voit que chez Poincaré on a déjà deux points de vue sur le nombre de rotations qui correspondent en fait aux deux constructions enfin deux constructions des nombres réels celle de Cauchy par les suites de Cauchy donc construisant les nombres réels comme complétion du corps des nombres rationnels et puis la construction de Dede King qui est une construction par l'ordre par les coupures de Dede King donc utilisant l'ordre total sur les nombres rationnels. Puisque en fait d'une part le nombre de rotations alors la définition choisie par Poincaré c'est donc cette moyenne que j'ai réécrite sous cette forme-là la moyenne donc 1 sur n fn de x moins x qui est la moyenne de Birkhoff 1 sur n somme le long d'une orbite moyenne temporelle de la fonction phi qui est donc de x moins x et puis d'autre part on peut déterminer le nombre de rotations donc pas par un procédé de limite mais par un procédé de comparaison avec les nombres rationnels et donc c'est fait par Poincaré dans le texte avec chaque nombre c'est en fait la démonstration qu'il a utilisé que la première suite converge c'est que justement pour chaque nombre rationnel p sur q et bien le nombre de rotations mu il est plus grand que p sur q si fq de x est plus grand que x plus p pour tout nombre réel x et puis plus petit si l'inégalité va dans le sens inverse je vous rappelle d'ailleurs que Poincaré j'ai pas mis le cas d'égalité parce que Poincaré a toujours dans son texte considéré seulement le cas où il n'y avait pas d'orbite fermée il a une remarque assez rapide en disant que le cas rationnel est trivial ce qui n'est pas enfin je veux dire le cas rationnel fonctionne en fait de la même façon d'une certaine façon si le rationnel si on se pose la question de l'ordre circulaire en particulier des orbites on est amené à refaire un petit peu ce qu'on a fait dans le cas irrationnel il n'est pas franchement trivial il faut un petit peu refaire ce qu'il a fait alors bien sûr pas en tant que limite mais enfin le fait que définir un nombre de rotations dans le cas rationnel réclame de travailler un petit peu alors donc quelles sont les généralisations alors je commence par les généralisations les plus enfin les moins générales si j'ose dire où on va passer d'un homéomorphisme du cercle à un endomorphisme du cercle de degré 1 donc ce qui se passe c'est qu'au départ alors d'abord regardons un cas qui est presque un homéomorphisme c'est à dire une application toujours de la forme x plus phi de x psi de x phi de x pardon mais phi de x tel que f soit croissante au sens large donc on permet essentiellement à f d'être constant sur certains intervalles alors à ce moment là c'est très facile de voir que tout ce que Poincaré raconte reste vrai exactement de la même façon c'est à dire en particulier que la suite qu'il a considérée sur n fn de x moins x elle converge encore uniformément vers une constante qu'on appelle le nombre de rotations de f donc là rien de changé donc pas vraiment une extension mais ce que je veux ensuite faire pour le cas des endomorphismes c'est garder le fait que phi est continu de période 1 mais maintenant je ne vais pas faire l'hypothèse que grand f est croissante donc ça veut dire que grand f qui est déjà qui est un relèvement relève une application de degré 1 du cercle dans lui-même alors ce qu'on peut faire c'est considérer la plus grande application croissante qui est plus petite que f et la plus petite application croissante qui est plus grande voilà le dessin alors je ne sais pas si c'est le moment non oui le moment d'utiliser le pointeur en rouge vous avez le graphe de f en bleu vous avez le graphe de l'application f upper enfin u pour upper que vous voyez ici et en vert f flower qui est ici bon donc alors ce qui se passe bien sûr c'est que aussi bien fl que fu sont du type que j'ai considéré antérieurement sont croissantes par définition et donc on peut définir pour fl et fu un nombre de rotations un vrai nombre de rotations par par la définition qu'on a donné et donc on appelle l'intervalle de rotation l'intervalle fermé borné 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 par ces deux là comme fu est supérieur à fl rho de fu est supérieur à rho de fl et donc les points sont rangés dans cet ordre et on définit bien comme ceci un intervalle alors l'intérêt enfin je veux dire bon ça c'est une définition mais on peut montrer que effectivement on obtient comme ceci exactement l'ensemble des limites donc des suites alors les suites en question ne sont plus forcément convergentes si on prend un point x a priori la suite 1 sur n fn de x moins x n'a pas de raison de converger elle peut très bien essayer mais si on prend simplement les suites parmi celles là qui sont convergentes donc les x pour lesquelles la suite est convergente on obtient exactement comme limite tous les points de l'intervalle de rotation en question voilà pour une première généralisation alors ensuite il y a une généralisation enfin toutes ces généralisations dont je vous parle sont bien connues à l'exception peut-être un petit peu de la dernière donc on peut passer du cercle au tord de dimension supérieure donc on considère de nouveau une fonction cette fois-ci qui est continue mais qui est définie sur rd et périodique de période 1 dans chacune des variables et donc si on considère f de x égale x plus phi de x mais vu maintenant dans rd on obtient comme ceci une application qui relève un homéomorphisme du tord donc qui est pas un homéomorphisme une application du tord dans lui-même qui est homotope à l'identité alors dans ce cas-là on va définir l'ensemble de rotation en considérant alors ici c'est une définition de nouveau en considérant alors vous vous rappelez que l'ensemble de rotation enfin le nombre de rotation pour un homéomorphisme du cercle apparaissait comme une limite de somme de Birkhoff donc c'est pas étonnant comme c'était une limite de somme de Birkhoff de retrouver la moyenne de phi par rapport à des mesures invariantes donc mu va être ici l'ensemble des mesures de probabilité invariante par petit f petit f c'est l'application que grand f relève et donc on considère les différentes moyennes possibles de la fonction phi donc évidemment ces moyennes sont prises dans rd on obtient des points de rd comme ceci et on obtient donc une partie comme ceci convexe compacte de rd simplement parce que l'ensemble des mesures invariantes de probabilité invariantes est elle-même une partie convexe et compacte et donc ce qu'on obtient par le théorème de Birkhoff c'est que tout point extrémal dans cet ensemble de rotation est limite d'une suite convergente de nouveau 1 sur n fn de x moins x mais il n'est plus vrai dans ce cadre en dimension supérieure que tous les points de l'ensemble de rotation seront de telles limites c'est vrai seulement pour les points extrémaux peut-être un peu plus que pour les points extrémaux mais en tout cas pas pour tous les points de l'ensemble de rotation je devrais dire ici que là on pourrait faire un exposé entier et même plusieurs sur le cadre de la dimension 2 en dimension 2 on comprend beaucoup plus de choses sur les relations entre la dynamique de f petit f sur le tor et les propriétés de son ensemble de rotation qu'en dimension supérieure où il me semble qu'on va dire pas beaucoup de résultats substantiels alors inversement bien sûr c'est juste pour donner la relation entre les limites si on prend cette fois-ci 1 sur n fn de xn moins xn donc le point lui-même peut varier avec n et bien sûr trivialement par toute valeur d'adhérence d'une telle suite est dans l'ensemble de rotation par compacité de l'ensemble des mesures invariantes plutôt par construction des mesures invariantes à partir de moyennes sur les orbites alors il y a une généralisation un petit peu de ceci au cas de variété quelconque qui est celle des cycles asymptotiques que je présente comme ceci donc on prend cette fois-ci maintenant une variété compacte et une application continue homotope à l'identité et on va choisir une homotopie donc on choisit une homotopie qui connecte l'identité f0 à f égale à f1 alors donc j'ai appelé gamma indice x le chemin qui connecte x à f2x suivant justement cette homotopie et donc on va définir quand on choisit quand on prend une informe fermée sur m on va définir cette quantité qui est simplement l'intégrale de la forme sur le chemin gamma x et puis ensuite quand on a une mesure de probabilité sur m on va moyenner cette quantité donc on définit if de mu oméga comme la moyenne sur x de if de x oméga et on observe que ça ne dépend que cette moyenne ne va pas dépend de oméga mais seulement en fait de sa classe de cohomologie la raison c'est que si on prend oméga exact donc oméga égal ds et bien la quantité if de x oméga sera simplement égale pour qu'on intègre une forme exact ça c'est pas on sait faire et on obtient s de f de x moins s de x et bien sûr comme la mesure mu est invariante l'intégrale de cette quantité vaut 0 et donc on a une forme linéaire une forme linéaire qui est donc qui a la classe de cohomologie de oméga associe cette quantité i de mu oméga et donc c'est cette forme linéaire forme linéaire sur la cohomologie ça définit un élément du groupe d'homologie H1 de MR et c'est cette quantité qu'on appelle le cycle asymptotique mu moyen alors il y a une façon au moins dans le cas où la mesure est ergodique ah oui je devrais simplement dire que c'est une application affine et donc on définit comme ceci de nouveau comme le cas précédent ceci est simplement une extension du cas des torts de dimension supérieure au cas d'une variété quelconque compacte quelconque mais donc son image est une partie convexe compacte et pour avoir une interprétation de nouveau en termes de somme de Birkhoff ici c'est la suivante alors au moins dans le cas ergodique parce qu'il nous faut le théorème ergodique de Birkhoff pour relier les sommes à la moyenne et bien donc on considère IF de Mu c'est la limite pour Mu presque tout X du chemin suivant alors c'est plutôt la classe suivante donc on prend 1 sur n gamma X de n et gamma X de n c'est donc le chemin obtenu par concrétation on avait ce chemin de X à F de X et puis ensuite on fait la concrétination du chemin gamma F de X qui va de F de X à F de X etc. donc au total on obtient un chemin qui va de X à Fn de X et c'est ce chemin-là oui alors je m'excuse je l'ai il faudrait que je évidemment c'est pas un chemin fermé donc je m'excuse là c'est une erreur de ma part il faut que je boucle ce chemin fermé avec un lacet borné disons dans la variété compacte de façon à avoir un lacet et obtenir une vraie classe de commologie ceci étant modulo ce petit rectificatif on obtient comme ceci ce cycle asymptotique dans le cas ergoniste alors dernier je vais conclure mon exposé alors toutes les toutes les extensions dont je viens de parler qui sont en fait plus ou moins les mêmes d'une certaine façon se correspondent au point de vue de Cauchy c'est-à-dire que comme limite de somme de Birkhoff et en tout cas la construction donc par approximation du nombre de rotations ici c'est plutôt l'ordre qui va intervenir donc alors je vais être assez bref je vais vous faire un cours sur les échanges standards et généralisés c'est mon je me suis pas mal intéressé ces dernières années donc alors d'abord qu'est-ce que c'est qu'un échange d'intervalles standards et généralisés alors je commence par une rotation donc vous voyez à gauche une rotation mais je veux voir la rotation sur le cercle mais je veux la voir sur l'intervalle je découpe le cercle pour en faire un intervalle et à ce moment-là une rotation sur le cercle devient un échange de deux intervalles qui est que vous voyez ici à gauche et ici c'est le graphe le graphe est constitué de deux segments parallèles à la diagonale ensuite donc pour un échange d'intervalles standards il s'agit juste de remplacer deux enfin le nombre d'intervalles par un nombre fini mais plus grand d'intervalles ici vous avez un exemple avec quatre intervalles donc vous avez effectivement ici le découpage de découpage de l'intervalle en intervalles de même longueur enfin en haut je veux dire les intervalles ici qui sont appariés d'une certaine façon combinatoire en tout cas l'important c'est que justement le graphe de nouveau soit constitué de segments parallèles à la diagonale en d'autres termes la restriction de l'échange d'intervalles à chaque sous-intervalles de continuité est une translation donc voilà pour un échange d'intervalles standards et bien pour les pour alors ensuite un homomorphisme du cercle j'ai envie de dire que c'est la même chose mais de façon non linéaire en d'autres termes vous continuez à couper le cercle en deux intervalles mais maintenant les intervalles n'ont plus besoin d'être de la même longueur ici et ici et voilà de nouveau le graphe qui est constitué alors je veux ici que les applications préservent l'orientation de façon que pour un échange d'intervalles généralisés on obtiendra ceci donc ici de nouveau on a coupé l'intervalle de deux façons différentes en quatre sous un quatre bien sûr quatre peut être remplacé par n'importe quelle l'ombre d fixée au moins égale à deux et donc voilà typiquement le graphe et vous voyez donc la restriction du graphe à chaque sous-intervalle correspond à un homomorphisme préservant l'orientation sur son image alors pour résumer une histoire qui est quand même un peu plus longue d'abord il faut s'intéresser à la question de l'irrationalité de la même façon que Poincaré avait évacué en quelque sorte le cas rationnel ici le cas rationnel est plus compliqué à comprendre mais en tout cas ce qui est plus facile à déterminer c'est de quoi est constitué le cas irrationnel donc c'est lié à la notion de connexion et une connexion c'est une relation de la forme Tm de V égale U où U donc qui est une singularité de T V une singularité de T-1 donc ça permet quand même d'itérée V dans le futur puisque c'est une singularité de T-1 et d'itérée U dans le passé et donc une connexion c'est une orbite qu'on n'arrive pas à prolonger ni dans le passé ni dans le futur puisque on se heurte dans le passé à une singularité de T-1 et dans le futur à une singularité de U M c'est un entier positif ou nul bon donc quel est le point de la définition c'est que d'une part dans le cas des rotations ça correspond bien à la notion d'irrationnelle une rotation est bien sûr sans connexion si et seulement si elle est irrationnelle parce qu'en fait quand la rotation est rationnelle toutes ses orbites sont périodiques et ça va créer une connexion automatiquement et inversement mais de façon moins triviale si on part d'un échange standard donc là cette fois-ci avec un nombre quelconque d'intervalles mais attention la version standard qui généralise des rotations et bien s'il n'a pas de connexion alors il a la même propriété que les rotations irrationnelles c'est-à-dire que toutes ses orbites sont denses il est minimal alors donc ceci est mon dernier slide donc en fait donc la généralisation de la notion de nombre de rotations se fait à travers un algorithme qu'on appelle l'algorithme de renormalisation de Rosévić que je ne vais pas décrire mais disons qui correspond à la chose suivante donc dans le cas des rotations on pouvait déterminer le nombre de rotations en le comparant avec chaque rationnel P sur Q mais heureusement il n'y a pas besoin de considérer tous les rationnels P sur Q en fait si on prend les choses normalement en quelque sorte et bien en fait on va considérer des inégalités FQ de 0 alors 0 c'est simplement parce que c'est le point de discontinuité qu'on va comparer FQ de 0 à P donc plus grand ou plus petit on va poser la question à chaque fois ça va déterminer si le nombre de rotations est plus grand ou plus petit que P sur Q et on va le faire en suivant l'arbre de Faret je vous rappelle la série de Faret c'est constitué des rationnels considérés par dénominateur croissant et elle a une structure très facile à comprendre qui permet pour chaque intervalle constitué de nombre de Faret consécutif de déterminer un rationnel qui est le plus simple en quelque sorte le centre de cet intervalle de Faret et qui permet petit à petit de réduire l'intervalle où va se trouver le nombre de rotations alors c'est en fait exactement ce que fait l'algorithme de Rosevitch que encore une fois je n'explique pas il produit l'algorithme produit une suite d'inégalités qui peuvent être vraies ou pas enfin je veux dire à chaque fois il faut comparer un point de la forme Tm de V V je vous rappelle était une discontinuité de T-1 et puis comparer ceci à U et donc en fait quand on a la suite des réponses à ces questions et bien on pourra complètement déterminer l'orbite des singularités quand on spécialise l'algorithme de Rosevitch au cas des rotations on obtient exactement ce qui est au-dessus je veux dire c'est vraiment un cas particulier donc juste pour conclure ce qui se passe c'est que pourquoi j'ai envie de dire la suite des réponses à l'algorithme de Rosevitch constitue en quelque sorte un nombre de rotations généralisées alors c'est pas un nombre bien sûr mais disons qu'on peut quand même le considérer comme un nombre de rotations pourquoi parce qu'on a encore le théorème de semi-conjugaison de points carrés si on part de deux échanges d'intervalles T0 et T donc on suppose qu'ils permutent les intervalles au départ de la même façon et donc on suppose que T0 est standard donc l'un des deux c'est une rotation en très quelque sorte une rotation généralisée et l'autre par contre c'est simplement un homomorphisme du cercle généralisé un échange d'intervalles généralisé et donc on suppose qu'ils ont le même nombre de rotations dans le sens où l'algorithme de Rosevitch produit la même suite de réponses c'est à dire qu'à chaque fois c'est soit tous les deux plus grands soit tous les deux plus petits et en particulier la liste des questions qui dépendent des réponses précédentes est la même des deux côtés et bien alors on peut conclure en fait avec la même démonstration au point carré on peut conclure que T est semi-conjugué à T0 en d'autres termes il existe une application croissante de l'intervalle ou à JT sur l'intervalle ou à JT0 qui force cette conjugaison voilà je crois que j'ai terminé applaudissements 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 Not precisely, no, no. Well, no, along the lines, not only us, but, I mean, Arnold was the first to really attack this question of small divisors about the smoothness of the conjugacy. First thing was dangereux. I have not stated dangereux théorème, but dangereux théorème is that in the C2 case, for C2 diphomorphism, then in the free hypothesis in Poincaré, only the first can happen, meaning that there is a topological conjugacy. And then the question was whether this conjugacy is smooth or not, and this was done first by Arnold in the local case when the diphomorphism is close to rotation. So, really, the case that was alluded by Poincaré in the last two pages with this Lindstedt series reference. And then in the global case by Hermann, but there have been other generalizations by myself, but also by you and Kahnin, and other Katznelson and Holstein. I mean, there have been quite a lot of work on this direction. Questions? Tu disais que Poincaré ne se préoccupait pas de la convergence des séries qui définissaient les conjugantes, mais en même temps, au moment où il dit qu'il y a une analogie avec la convergence des séries de Lindstedt... Oui, mais si tu as raison, je n'arrive pas exactement à faire quelque chose de cohérent tout à fait avec ça. Non, le problème, c'est que dans la série de Lindstedt, on a la série formelle, mais on ne sait pas si l'objet existe. Ce qui se passe, c'est que quand il a cette convergence de séries, il a déjà le mémorphisme. Donc, je dois avouer, je ne sais pas bien l'état de la question à l'époque sur savoir s'il existait des fonctions continues dans les séries de Fourier ne sont pas convergentes. et puis, encore une fois, le mot convergente est lancé un petit peu, bien sûr, non, mais je veux dire, est lancé de façon imprécise, c'est-à-dire, je ne sais pas à quel type de convergence il se réfère. C'est juste que, bon, il y a quand même le mot convergente, il n'écrit pas simplement la série de Fourier. Oui, l'analogue est que c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de théorème de Danjoie tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui survit, mais pas sous une forme aussi forte pour les difféomorphistes du cercle, c'est-à-dire que la conjugaison, même ces zéros, ne va arriver que dans l'espace des diféos, en quelque sorte, que sur des sous-variétés de codimension, alors finies, mais positives, cette fois-ci. Donc, alors, en genre plus grand, excuse-moi, je devrais distinguer, il y a un moyen de définir le genre, effectivement. Alors, le genre pour un échange d'intervalles, essentiellement, c'est le genre de la surface quand on prend la suspension de l'échange d'intervalles, et ensuite, si le genre est 1, on retrouve le théorème de Danjoie, donc tout se passe comme chez Danjoie, mais par contre, si le genre est 2 ou plus, à ce moment-là, même dans le cadre, disons, affine par morceau, si je prends la restriction sur chaque sous-intervalle une intervention affine, dans le cas du cercle, alors, ce n'est pas tout à fait de classe C2, mais malgré tout, un homéomorphisme affine par morceau du cercle, il vérifie les conclusions du théorème de Danjoie, donc il est toujours topologiquement conjugué à une rotation quand il n'a pas d'orbite périodique. Pour un échange d'intervalles, même dans le cas affine, on peut avoir des intervalles errants. Pour leur mettre des enquestres, on va avoir une pause assez courte, qui se retrouve à rondeur pour la question en suivant. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.